Déjà une première mi-temps pour moi catastrophique de la part du Barça, une première mi-temps où on n'arrivait pas à sortir un seul ballon. J'espère que vous vous remettez bien de cette débâcle qui s'est déroulée hier face au Real Madrid. Alors on est parti avec le débrief de ce match avec donc tout de suite cette première mi-temps encore une fois catastrophique de la part du Barça. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis. On a eu chaud, on a eu chaud mais honnêtement il y a énormément de choses positives à retenir de ce match. Ça a été un match intéressant, il y a plein de choses à dire. On en a mangé des purges dans le passé mais là ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas regardé un match du Barça où tu avais cette sensation de domination. Alors oui tout n'a pas été parfait, on a eu chaud jusqu'à la dernière minute parce qu'il fallait marquer ce but. Mais il faut savoir que dans un match comme ça où il y a un adversaire qui est là, qui attend la hype des autres, qui a ce rôle d'underdog où tout le monde veut les voir souffrir face au nouveau Barça. C'est ce genre d'adversaires qui sont les plus difficiles à manier parce que eux, la motivation qu'ils ont est décuplée suite à tous les événements qui se sont déroulés depuis le début de la semaine. Encore plus que nous, les joueurs de grenade attendaient ce match je pense de pied ferme. On va parler tout d'abord de la composition d'équipe. Moi honnêtement lorsque j'ai vu la compo tomber, je n'étais pas du tout surpris. Pour moi c'était tout à fait logique parce qu'il faut prendre en compte le fait que Arthur Melo revient de blessure. Ricky Pudge, c'est sa première fois en équipe première et il y a des personnes qui sont là, qui sont titulaires depuis longtemps, qui ont des statuts. Lorsque tu arrives en tant que nouveau coach, malgré toute ta bonne volonté, tu ne peux pas bouleverser la hiérarchie d'un club. Juste d'un claquement de doigts parce que les supporters veulent des choses. Lui, il doit respecter aussi les codes d'un vestiaire. Je pense qu'il était un peu tenu aussi par tout ça. Donc voir Rakitic et Vidal titulaire en même temps, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Même si idéalement, c'est sûr qu'en tant que fan, en tant que supporter, on aurait aimé voir par exemple Arthur ou quelque chose d'autre. Alors pour parler du match plus en détail, en première mi-temps déjà, on voyait les prémices de ce qu'on peut espérer de l'ère 7ienne. C'est-à-dire un jeu de position respectée, une possession loin d'être stérile. Ce que j'ai vu, moi, en première mi-temps, c'est des schémas de passes qu'on ne voyait plus au Barça depuis des lustres. On voyait des personnes, des joueurs qui se déplaçaient entre les lignes pour bien recevoir le ballon, pour offrir des solutions de passes aux adversaires. Parce qu'il faut savoir, c'est l'appel qui détermine la passe. S'il n'y a pas une personne qui est bien positionnée, la passe, elle ne peut pas exister. Et là, avec juste une semaine de travail, on voyait déjà ce qu'ils ont fait à l'entraînement. On voyait un pressing mieux organisé déjà. Parce que certes, dans le passé, le Barça faisait un pressing. Mais là, le pressing, il était intelligent, il était cérébral. On n'allait pas courir n'importe comment pour harceler le porteur de balle ou le gardien. On allait dans des zones pour embêter la relance le plus possible. Et de ce fait, on a récupéré des ballons assez rapidement, assez haut et on a obligé Grenade à balancer des ballons devant. C'est ça le Barça, c'est ça le Barça qu'on veut voir chaque week-end. On a envie de voir une équipe conquérante, une équipe qui dicte le jeu, une équipe qui impose sa façon de jouer à l'adversaire. En première mi-temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne me rappelle même pas en fait, c'était quoi la couleur du maillot de Ter Stegen. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu du tout. Et ça, c'était vraiment impressionnant à voir. Preuve de cette domination, on oscillait autour des 80-81% de possession de balle. Je ne me rappelle même pas, c'est quand la dernière fois, le Barça a eu autant de possession de balle face à un adversaire. Que ce soit au Camp Nou ou ailleurs. C'est juste impressionnant la maîtrise qu'on avait du ballon, la patience qu'on avait pour construire les actions. Et en plus, c'était avec Rakitic et Vidal. Je suis désolé, Vidal encore, ça va, parce qu'il se projette beaucoup vers l'avant. Mais quand tu veux imposer un tel jeu, tes milieux doivent être de vrais relayeurs. Et ça, on l'a remarqué aujourd'hui. Rakitic avait un meilleur positionnement, grâce notamment aux consignes qu'il a dû recevoir de Kike Setien. Mais après, dans la prise d'initiative, dans la prise de risque, en fait, le jeu du Barça, avec un milieu pareil, lorsque tu veux imposer comme ça ton jeu à l'adversaire, tes milieux doivent être créatifs. Et c'est là qu'on a manqué un peu, on va dire, cette folie que pourrait apporter un joueur tel que Frankie De Jong, tel que Ricky Pudge, qu'on a vu en deuxième mi-temps, tel que Arthur. Voilà le titre de joueur dont on a besoin pour bien asseoir notre domination. Il faut noter aussi que, malgré la présence de Ansu Fati, de Messi et de Griezmann, ça a plus été une formation en 3-5-2 ou en 3-4-3, comme vous le préférez. Parce qu'on avait Piqué, Umtiti et Sergi Roberto qui étaient derrière, ils formaient une ligne de 3 derrière. Et sur les côtés, on avait Jordi Alba qui occupait toute l'aile gauche. On avait Ansu Fati qui était sur l'aile droite, qui la mangeait comme un vrai ailier. Et on avait Griezmann et Messi qui étaient un peu plus centrés dans l'axe. C'était une animation parfaite au vu de l'effectif qu'on a avec les blessés, avec les suspendus. Je pense que ça a bien fonctionné. On s'est créé pas mal d'occasions. On aurait pu mener au score dès la première minute, je veux dire, à la cinquième ou à la sixième minute, je pense. On avait déjà une ou deux occasions. Franche, pas des situations de but, de vraies occasions. Donc, on a manqué de réalisme. Mais je pense que c'est normal parce que, vu comment la pression était sur les joueurs, le premier match de Setien, tout l'événement qu'il y a eu autour avec le licenciement de Valverde et tout ce qui a fait parler depuis le début de la semaine, c'est normal qu'il y ait cette pression, cette tension en règle générale. Si c'était, on va dire, le troisième ou le quatrième match de Setien, je suis sûr que ce match, on le plie dès la première mi-temps. Et là, il y avait ce petit vent de tension et de stress qui accompagnait le match avant même le début. Donc, c'est normal, je veux dire, que les joueurs ressentent cette sorte de pression aussi, même pour un match de Liga normal. Donc, moi, si vous voulez mon avis, ça ne m'inquiète pas. Cette performance aujourd'hui, c'est surtout très positif parce qu'on se dit que lorsqu'ils vont bien travailler, ils vont placer leurs automatismes, ça va dérouler. Je suis sûr que ça va dérouler. En deuxième mi-temps, ça a baissé un peu en intensité. Normal, avec l'âge moyen de notre équipe, moi, ça ne m'a pas étonné. Et Grenade en a profité pour se créer sa seule et unique occasion, ce poteau. Je ne sais même pas comment ils se sont procurés cette occasion. Je pense que c'était une relance manquée ou quelque chose comme ça. C'était vraiment décousu. Donc, ce n'était pas, on va dire, une action où le Barça était en souffrance, où on subissait depuis de longues minutes et que Grenade a réussi à se créer une occasion. Non, on sentait vraiment que, comme dans le passé, c'était vraiment une action isolée. Et juste après, il y a eu l'expulsion du joueur de Grenade. Alors, Grenade, moi, déjà, dès la première mi-temps, j'avais tweeté Maxime Gonallon. Je ne prends que lui en exemple parce que lui, juste en première mi-temps, il aurait dû être expulsé. Et je n'exagère même pas lorsque je dis ça. Le nombre de coups qu'il a mis, le nombre de fautes en retard, le nombre de fautes flagrantes qu'il a eu à faire en retard, c'était juste impressionnant et c'était des fautes pour casser le jeu. Ça, c'était de l'anti-jeu tout simplement. Et c'était la mentalité de tous les autres joueurs de Grenade. Ils n'ont pas arrêté de donner des coups pour casser les actions. Et ce rouge a été totalement justifié pour moi. Il le méritait, il devait le prendre. C'est un second carton jaune, je le rappelle, ce n'est pas une expulsion directe. Pour moi, c'était totalement justifié. Ensuite, on parle du but. Le but, paradoxalement, est venu d'une action, d'une récupération haute, encore une fois, du Barça. Et qui a la récupération ? Monsieur Ricardo Pudge. Et oui, il fallait enfin que lui, il nous montre de quoi il est capable en équipe première. Il n'a joué qu'un bout de match, mais ça a été suffisant pour montrer à quel point on a besoin d'un vrai relayeur. Ricky Pudge, je pense qu'il n'aime même pas son 100% parce que là, il est en train de découvrir l'équipe première. Il a toute la tension qu'il y a autour. Son premier match avec de tels joueurs. Et malgré ça, il a montré plus de choses positives en 20 minutes que Rakitic depuis le début du match. Je ne veux pas faire de fixette sur Rakitic. Pour moi, ce match a été encore une fois catastrophique. Malgré l'animation qui était bien. Il a perdu énormément de ballons. Il a fait des passes dans le mauvais tempo. En première mi-temps encore, ça allait. Mais en deuxième mi-temps, c'était juste un cirque. C'était ridicule sa prestation. Par contre, ce que j'ai apprécié dans le coaching de Setien, c'est qu'aujourd'hui, à la fin du match, je n'avais absolument rien à redire sur ses remplacements. En fait, c'était juste logique. Ricky Pudge qui remplace Rakitic. Vu le contexte, Rakitic n'est pas très créatif, n'apporte pas grand-chose. C'est normal de faire entrer un joueur plus créatif, plus explosif, qui a envie Ricky Pudge. C'est logique, je veux dire, c'est ça que je ne comprends pas avec Valverde dans le passé. Je n'ai pas envie de parler de lui. Il est parti. Mais c'est normal qu'on compare un peu les choses. Mais dans le passé, Rakitic, il aurait sorti une prestation pareille. Il aurait fait les 90 minutes. Et ça, c'est quelque chose de positif. C'est fini les statuts d'intouchable de joueurs qui, même s'ils font des matchs dégueulasses, ils restent à la fin jusqu'à la 90e minute. Aujourd'hui, on a vu que lorsque les joueurs ne sont pas bons, ils sont remplacés. Tout simplement, Rakitic est sorti. Et juste après, Arthur aussi a remplacé Arturo Vidal. C'est des remplacements logiques. On a vu aussi Carles Pérez qui a remplacé Ansoufati. C'est juste de la logique, en fait. Il ne s'agit pas d'avoir un bac plus 50 en économétrie ou en philosophie ou en compréhension de quoi que ce soit. C'est juste de la logique. Et ça, c'est parfait. J'espère vraiment que Setien continuera comme ça avec son coaching et que dès le prochain match, on aura vraiment les joueurs au complet et qu'il pourra faire son 11 en fonction des joueurs qu'il estime plus à même de remplir les rôles demandés. Les enseignements de ce match sont nombreux. Tout d'abord, on a remarqué, c'est flagrant, que Rakitic n'a plus sa place de titulaire dans cette équipe. J'espère vraiment que Setien l'a remarqué parce que la différence avec Pudge était vraiment flagrante. J'espère que ça rentrera en compte pour remettre Rakitic sur le banc pour les prochains matchs. Deuxième enseignement, c'est que Busquets a retrouvé son meilleur niveau et c'est tout sauf un hasard. Regardez ces statistiques. Je ne me rappelle pas, c'est quand la dernière fois, j'ai vu Busquets sortir un tel match. Il était à l'aise. Il était comme un poisson dans l'eau. Il faisait ce qu'il voulait. Il avait la possession pour lui. Il avait le jeu en face de lui. Il n'avait pas à défendre en reculant. Il n'avait pas à harceler l'adversaire. Et on a vu la meilleure version de Busquets. Troisième enseignement, le nombre de passes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense, je vais sortir la statistique, que depuis Pep Guardiola, on n'a pas enchaîné plus que 1000 passes dans un match. C'est incroyable. Alors, ce n'est pas de la possession stérile comme je l'ai répété au début. Ce ne sont pas des passes inutiles. C'est souvent des passes pour casser le pressing adverse. Des passes pour se mettre dans le sens du jeu, pour aller dans le camp adverse. D'ailleurs, on n'a pas passé 80 minutes dans notre surface, dans notre camp à essayer de faire tourner pour se sortir du pressing. D'habitude, c'est ce qu'on fait lorsqu'on enchaîne beaucoup de passes. C'est entre Piquet, Ter Stegen, etc., les défenseurs. Cette fois-ci, c'était vraiment littéralement du handle. On était dans la surface adverse. On était dans le camp adverse. Et il nous a juste manqué ce brin de réussite pour marquer plus de buts parce que ça aurait pu arriver. Les buts auraient pu arriver depuis la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps aussi, on a raté des occasions. Donc, je pense que dès qu'il y aura cet automatisme qui sera créé entre les attaquants, ça va juste dérouler. C'est très prometteur pour la suite. Comme je l'ai dit, tout n'est pas parfait. On a eu quelques petites frayeurs. Mais c'est normal. L'ère Stegen vient de débuter. Donc, moi, je reste encore et toujours optimiste pour la suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Frankie De Jong, avec Arthur Melo, avec Pudge, qui aura peut-être plus de temps de jeu. Je suis encore plus pressé de voir le prochain match du Barça. Ça promet. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match. Moi, c'était ma vision des choses. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier match de St-Yen dans la section commentaires et j'en discuterai avec vous. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite. Sous-titrage MFP.